Au terme du dispositif législatif et réglementaire en vigueur au Cameroun, les collectivités territoriales décentralisées, à savoir les communes et les régions, constituent les acteurs principaux dont la coopération décentralisée et le champ exclusif d'intervention. La dite coopération constitue un acte d'entente mutuelle au pan national et international et à travers lequel ces collectivités territoriales peuvent non seulement dégager des ressources additionnelles, mais également et surtout partager un ensemble de valeurs, d'expériences et de bonnes pratiques. Elle est mise en place afin de s'opérer dans le cadre de l'approfondissement et de l'accélération du processus global de décentralisation. Son fondement se retrouve dans la norme numéro 2019, barre 024, du 24 décembre 2019, portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. Cette dernière reconnaît au CTD, en son article 94, la possibilité d'entretenir entre elles, par voie conventionnelle, des relations fonctionnelles et de coopération. En outre, cette loi reconnaît au CTD, en son article 10, le droit de s'associer pour la réalisation des objectifs ou de projets d'utilité publique, soit avec l'État, soit avec une ou plusieurs personnes morales de droit public, soit encore avec une ou plusieurs organisations de la société civile, soit avec des partenaires extérieurs. C'est dans cette veine que l'Association des régions du Cameroun, dans un souci d'adhérer au grand regroupement international des collectivités, a intégré en juin 2022 l'AIRF, une initiative porteuse et visant l'ouverture de la solidarité. Excellences, Mesdames et Messieurs, Distingués invités, Présents en qualité d'observateurs lors de l'Assemblée générale de l'AIRF à Lyon en 2021, nos représentants avaient invité l'AIRF à venir rencontrer le président des régions du Cameroun. L'AIRF répondit favorablement à cette invitation en mobilisant une délégation conduite par M. Pascal Yebou Kouamé, président de la région Bélier-Côte d'Ivoire et vice-président de l'AIRF, déléguée à l'affirmation du rôle des régions. Par ailleurs, une délégation de la Confédération des petites et moyennes entreprises, au veigne Rhône-Alpes, conduite par M. Pascal Trottier, vice-président et dirigeant de la société Pavexper, et Mme Maire Laure Le Maître, responsable du service international, réalisa concomitamment une mission économique au Cameroun, précisément à Douala et à Yaoundé, avec la participation de neuf entreprises régionales. De nombreuses échanges constructives ont ainsi pu avoir lieu. Une réunion de travail s'est tenue au siège du Conseil régional du centre, à l'invitation de son président, pour présenter l'offre de service de l'AIRF aux nouvelles régions du Cameroun, à présence de M. Georges Elanga-Obame, ministre de la décentralisation et du développement local. Les discussions ont également porté sur l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de régionalisation. En effet, il y a eu égard à l'engouement qui a caractérisé les régions camerounaises lors de la première conférence des régions francophones des montagnes tenues du 21 au 23 septembre 2022, à Aire-les-Bains, suivi de leur présence massive aux rencontres économiques africaines à Kinshasa le 22 au 24 novembre 2022. Le président Wokies de son bureau n'a pas hésité à confier l'organisation des présentes assises aux régions camerounaises alors qu'elles ont à peine six mois dans leur qualité de membre. C'est la preuve de la confiance en leur potentiel. Messieurs les présidents, L'Assemblée générale et les rencontres économiques africaines vers 2023, qui nous réunissent pendant deux jours, auront la particularité de mettre en place, dans une logique gagnant-gagnant, un cadre d'échange et de partage de bonnes pratiques entre les régions membres et les partenaires financiers, économiques et sociaux. Elles seront aussi l'occasion de tirer profit du secteur privé et de l'espace francophone, faisant ainsi de la francophonie économique une priorité de sa stratégie au service de développement des collectivités membres. Le format 3 en 1, choisi par l'AIRF, est susceptible de fégonder des perspectives heureuses pour le mouvement régional francophone dans le champ du développement économique et de la promotion de l'emploi des jeunes. En effet, outre la tenue des instances de votre association, vous avez eu l'intelligence de prouvoir une édition des rencontres économiques africains et une édition du rendez-vous de la régionalisation centrée sur les politiques régionales francophones pour l'emploi des jeunes. Ces deux thématiques font écho à une recommandation forte du président de la République, son Excellence M. Paul Bia, à l'endroit de nos collectivités territoriales décentralisées, lors de son adresse à la Nation le 31 décembre 2022, lorsqu'il disait, je cite, « Pour ma part, je reste persuadé que les régions, les communautés urbaines et les communes peuvent et doivent apporter une contribution déterminante à la relance de notre économie, à la résolution de l'épineux problème du chômage des jeunes et à la vitalisation de la démocratie locale. » Il s'agirait en cours de temps de réflexion, d'une part, de proposer des solutions innovantes aux défis, aux enjeux et aux difficultés auxquelles sont confrontées les régions membres de cet espace, et d'autre part, de consolider de manière concrète la contribution de l'institution régionale au processus de développement porté par les objectifs de développement durable. Je vous exhorte par conséquent à procéder à un état de lieu objectif et à prioriser les solutions innovantes face aux défis de l'heure, ainsi qu'à faire des propositions d'amélioration réalistes pour la mise en œuvre efficiente et concertée de nos politiques publiques au niveau des régions de l'espace francophone.